Bonjour, je suis Jean-Louis Pépin, professeur de physiologie clinique à l'Université de Gros-Noves-Alpes et coordonateur du projet de sensapnéa. L'objectif ultime de ce projet était de réinventer la diagnosis de l'apnée de l'apnée. L'apnée de l'apnée est une maladie chronique très frequente, affectant un milliard de personnes mondiales, avec une mortalité principale et beaucoup de complications cardiovasculaires et métaboliques. La principale concernant cette maladie, c'est la difficulté d'avoir un accès à la diagnosis. Le délai et la liste d'attention sont jusqu'à 12 mois. Avec le soutien fort de l'EIT, nous avons assemblé un grand consortium académique et industriel, ainsi que le laboratoire, pour obtenir l'opinion du patient, aussi l'intelligence artificielle et les entreprises de start-up de l'article, et aussi une mesurement des coûts de santé. À la fin, nous avons une solution vraiment innovante. Comme vous pouvez le voir sur la slide, nous avons移é de plusieurs sensores, enregistrement dans l'hôpital, à un unique sensore sur le chien. Et sur la prochaine slide, vous pouvez voir que vous êtes à l'hôpital, pour un test d'hôpital, vous avez votre sensore sur le chien, les données sont collectées dans la cloud, et vous avez une analyse automatique par l'intelligence artificielle. Dans la matinée, vous avez une diagnosis fulle pour l'hôpital et le patient. C'est aussi une histoire de business très successeuse. Nous sommes maintenant reimbursed dans la France, dans le package de l'innovation, et la compagnie Sunrise a obtenu un code en medicare dans les États-Unis. Donc, la compagnie demande d'investissement de 15 millions d'euros à la fin de 2025. À la fin du jour, Sense Apnea est un projet très successeux. Grâce à l'EIT Health, nous avons maintenant une solution inovative, end-to-end, réduisant les coûts de sleep apnea pour la société, et avec un grand bénéfice pour les patients.